Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur l'iPhone X et cette fois-ci, on découvre ensemble les gestes qui permettent d'utiliser l'interface. Le premier geste qui est important de connaître, qui n'était pas présent sur les iPhones précédents, c'est le tap to wake ou appuyer pour allumer. Le déverrouillage, c'est tout simple, il se fait avec Face ID. Une fois détecté par Face ID, un glissé depuis le bas vers le haut et on arrive sur la page d'accueil. Pas de bouton Home sur ce nouvel iPhone, mais un geste tout simple qui se fait du bout du doigt. On refait, on remonte et c'est parti. Le même geste va permettre d'accéder au multitâche. On continue, 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 hop, il arrive. Et voilà le multitâche qui permet de basculer d'une application à une autre. Pour le multitâche, il faut savoir qu'on peut également basculer très légèrement vers la droite. Et ça permet d'y accéder plus rapidement que le geste habituel qui est proposé par Apple, à savoir de remonter ainsi. On refait, petit geste vers la droite. On poursuit avec la manière d'accéder au multitâche et surtout de supprimer une application lancée, par exemple, lorsqu'elle est plantée. Donc on retourne au multitâche. Voilà, ici on a les applications. On peut laisser appuyer le doigt, le petit moins qui apparaît ici. Alors, soit on l'utilise et ça fait tuer la tâche, ou soit on slide vers l'eau. On peut même en slider plusieurs en même temps. Voilà, hop. Le geste le plus utile au quotidien, c'est celui qui va permettre de basculer d'une application à une autre, soit vers les précédentes, soit vers les suivantes. Extrêmement pratique à utiliser absolument pour vraiment profiter du multitâche sur l'iPhone. On poursuit avec un geste extrêmement important puisqu'il donne accès au centre de contrôle. Donc auparavant, il s'accédait par le bas en montant vers le haut. Ici, c'est depuis ce petit bord d'écran en descendant le doigt. Donc pas forcément super facile, pas forcément intuitif. Alors on va voir ensuite comment éventuellement gagner un petit peu d'espace ou un petit peu de distance au niveau du doigt avec la fonction Reachability. Profitez de Reachability, l'accès plus facile au haut de l'écran. Il faut le mettre en route dans les réglages. Donc on va là, ensuite dans Général, choisir le menu Accessibilité. Et là, il faut mettre en route l'interaction par accès facile. Ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec la possibilité de baisser l'écran ainsi. On va dans une application. On glisse vers le bas et l'écran descend. Glisse vers le bas et l'écran descend. Et ainsi, on a accès à la partie haute de l'écran. C'est pratique, pourquoi ? Pour accéder au centre de notification. Ça se passe dans le coin haut gauche. On descend vers le bas et voici les notifications. Sur le côté, on a comme d'habitude les widgets. Parmi les gestes à connaître également qui étaient déjà utilisables sur les iPhones précédents mais qui ont un tout petit peu changé, c'est la manière de remonter vers le haut de l'écran très rapidement. Donc c'est tout simple. Sur l'iPhone habituel, ça se tape en tapant en haut de l'écran. Ici, il y a la zone qui est dédiée au capteur. Donc désormais, soit on tape ici, soit on peut taper ici, soit ou encore là. Donc en fait, c'est tout simplement toute la partie haute de l'écran, mais juste en dessous de la zone des capteurs qui est sensible et qui permet de remonter dans les listes. Il y a de la suppression d'application, pas de changement. Il suffit de laisser appuyer le doigt sur l'icône. Ensuite, les petites icônes se mettent à bouger, à trembloter. Mais pour quitter ce mode-là, ce n'est pas en appuyant à côté. En fait, il y a un bouton en haut qui s'appelle OK qui permet de valider. Mais en fait, il y a plus simple, il y a plus rapide. Il suffit de remonter légèrement, comme si on voulait aller à la Home. Et c'est fait, ça y est, on a quitté le mode. Donc beaucoup plus rapide que d'aller chercher le bouton de là-haut. L'iPhone X, Apple a eu la bonne idée de mettre des icônes pour la lampe de poche dès la page d'accueil, mais aussi pour l'appareil photo, ce qu'on avait déjà. Alors là, tout simplement, pour le mettre en route, c'est un appui 3D Touch long qui allume le flash. Pour l'éteindre, on rappuie et c'est parti. Pour l'appareil photo, on ne vous fait pas de dessin. C'est du classique, c'est ainsi. Je cite un peu le domaine des gestes, mais pour ce qui est de faire une capture d'écran, c'est le bouton droit et le bouton du haut simultanément. Donc ce bouton-là et le bouton volume haut. On y va. Et voilà, la capture d'écran est faite. Si on veut redémarrer la machine, c'est bouton droit et bouton volume, celui du haut ou du bas, en laissant appuyer simultanément. Voilà, donc là, on a le menu éteindre, fiches médicales ou appels d'urgence. Pour quitter, annuler. Voilà qui termine cette découverte des différents gestes à connaître sur l'iPhone X. On espère qu'elle aura été utile, que vous aurez appris des choses. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez, à laisser des commentaires sur la vidéo, un petit pouce ou ce que vous voulez. Et à nous suivre sur la chaîne YouTube du site ou sur le site iphon.fr. À très bientôt !